Miracle. En octobre 1889, donc quelques mois après la mort de Nathalie, Buffalo Bill arrive à Paris avec son spectacle d'Indien. Buffalo Bill, quand il arrive en France pour l'exposition universelle, il a une idée en tête, rencontrer Rosa, rencontrer cette femme qui peint des chevaux de façon magistrale. Et Rosa, on s'imagine bien qu'au début, ça ne l'intéresse pas vraiment, Buffalo Bill, ça ne lui dit rien d'extraordinaire, mais par contre, on lui signifie bien que Buffalo Bill va arriver avec des bisons, et donc des bisons, ça ajouterait quelque chose à sa connaissance des animaux puissants. Et donc finalement, elle va se montrer intriguée, et puis elle va rencontrer Buffalo Bill, elle va rencontrer les bisons, et elle va aussi rencontrer les Amérindiens. Elle est totalement fascinée, parce qu'ils sont aussi très mystérieux, parce qu'ils ont une compréhension de l'animal que les Européens n'ont pas, et donc c'est vraiment ça qui va l'attirer. Et puis elle a une vision qui est totalement différente de ce qu'on a à cette époque-là. Elle n'a pas du tout une vision romantique ou romanesque des Amérindiens. Ce sont pratiquement les seuls hommes qu'elle va dessiner sans s'arrêter. Et ça va permettre à Rosa, en fait, de sortir de cette espèce de léthargie dans laquelle elle était plongée, et ça va la secouer un peu, et c'est probablement ce qui va la sauver d'ailleurs. La venue en France de Buffalo Bill et de ses Indiens n'a pas été sans causer une diversion très salutaire à mon esprit. J'ai assisté aux scènes familières de leur vie, j'ai conversé du mieux que j'ai pu avec les guerriers, leurs femmes, leurs enfants. J'ai fait des études de leurs bisons, de leurs chevaux, de leurs armes, qui m'ont intéressée prodigieusement. Car j'ai une passion véritable pour cette race infortunée, et je déplore qu'elle soit appelée à disparaître devant les Blancs usurpateurs. J'ai même fait le portrait équestre de Buffalo Bill. C'en est la reproduction que vous avez pu voir sur les immenses affiches dont il avait coutume de tapisser les murailles des villes. J'ai déjeuné sous sa tente, en compagnie de deux Indiens magnifiques. Pour n'être point en reste avec Buffalo Bill, de tous les égards dont il m'avait entourée, je l'ai invité à venir à Bill, et j'ai eu le plaisir de lui montrer mon atelier et mes animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !